Alors, le bilan de la COVID-19 maintenant. Le Bas-Saint-Laurent recense aujourd'hui 49 nouveaux cas de COVID-19. 15 personnes sont maintenant hospitalisées à Rimouski, et ça, c'est un sommet depuis le début de la pandémie. Chanel, cela dit, le 6 du Bas-Saint-Laurent indique qu'il y a encore une marge de manœuvre dans l'unité COVID à l'hôpital de Rimouski. Oui, parce que le 6 dispose de 28 lits COVID. Et présentement, ce sont plus que la moitié des lits qui sont occupés. Mais le 6 ne prévoit pas ouvrir une deuxième unité de COVID à l'hôpital de Rimouski. Ça demeure néanmoins la première fois que l'hôpital de Rimouski leur apporte autant d'hospitalisations liées à la COVID-19. Le 6 précise toutefois que certains patients de l'unité chirurgie de l'hôpital de Rivière-du-Loup, qui est aux prises en ce moment avec une éclosion de COVID-19, ont été transférés à Rimouski. Et les personnes hospitalisées présentement sont âgées entre 55 et 65 ans. Et entre 20 et 30 % ont obtenu leur première dose du vaccin. Mais on rappelle qu'il demeure efficace. Il devient efficace entre 21 et 28 jours pour une protection optimale selon l'INSPQ. Là, il faut regarder ceux qui sont vaccinés. Puis depuis quand ils sont vaccinés aussi? Parce que, comme vous savez, il y a eu une accélération de la campagne de vaccination en avril au Bas-Saint-Laurent, de telle sorte que parfois, on observe que des gens ont été vaccinés. Mais vu qu'ils venaient de l'être, le vaccin n'était peut-être pas efficace à 100 %. Puis il faut se rappeler aussi que le vaccin n'est pas juste là nécessairement pour prévenir l'infection, c'est aussi pour diminuer la sévérité, de telle sorte que des gens, par exemple, qui se retrouveraient à l'étage auraient peut-être été aux soins intensifs s'ils n'avaient pas été vaccinés. Donc oui, il y a quelques cas de personnes vaccinées, mais ce n'est pas la majorité à l'heure actuelle. Bon, et par ailleurs, Chanel, des éclosions au Bas-Saint-Laurent progressent aujourd'hui. Au Manoir-Héritage, cette résidence pour aînés à Trois-Pistoles, neuf résidents de plus ont contracté la COVID-19 pour un total de 15 cas confirmés maintenant. Au département de chirurgie de l'hôpital de Rivière-du-Loup, il y a deux patients de plus qui ont contracté la COVID-19 pour un total de 18 cas rapportés. L'éclosion chez Viande du Breton touche désormais 22 employés, dont 20 cas actifs et en isolement. Deux employés sont rétablis de la COVID-19. Et voilà, Charles-Alexandre, en terminant, cinq nouvelles infections ont été recensées sur le territoire gaspésien et cinq sur la Côte-Nord. Merci pour ce résumé, Chanel. Je vous en prie. Ici Est-du-Québec.